bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous avons un exercice sur les nombres complexes et surtout sur les transformations complexes, translation, homotétie et rotation puis nous avons une application qui est le composé de deux transformations. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé OIV, on considère l'application F du plan P vers le plan P qui à chaque point M' d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal à A²Z plus A moins 1. A c'est un nombre complexe. Première question, déterminer les ensembles suivants. E, l'ensemble des nombres complexes petit a tel que F c'est une translation. F, l'ensemble des nombres complexes petit a tel que F c'est une rotation d'angle pi demi. G, l'ensemble des nombres complexes petit a tel que F c'est une homotétie de rapport moins 2. Deuxième question, on pose A est égal à 1 moins I. Montrer que F c'est le composé d'une rotation d'angle pi demi et d'une homotétie H de rapport moins 2 qui ont même centre d'état à déterminer. Alors solution, on a F c'est une application du plan P vers le plan P qui à tout point M' d'affixe Z' et l'associe le point M' d'affixe Z' c'est à dire F de M est égal à M' avec Z' C'est égal à A carré Z plus A moins 1 avec A c'est un nombre complexe. Alors premièrement, déterminer les ensembles suivants. Petit a, E, l'ensemble des nombres complexes petit a tel que F c'est une translation. Alors rappel, la représentation complexe d'une translation T de vecteur W d'affixe petit oméga, oméga c'est un nombre complexe, c'est T de M est égal à M' qui est équivalent à Z' Z' celui-là est égal à Z plus petit oméga. Ça c'est la représentation complexe d'une translation. Alors donc pour que F soit une translation, il faut que A carré est égal à 1. Pourquoi ? Parce que ici regardez, le coefficient de Z c'est 1 et ici vous avez le coefficient de Z c'est A carré. Donc il faut que A carré soit égal à 1. Et ça, ça veut dire que A est égal à 1 ou A est égal à moins 1. Tout simplement. Donc, E c'est l'ensemble moins 1, 1. Petit b, alors nous avons F l'ensemble des nombres complexes petit a tel que F c'est une rotation d'ongle pi demi. Alors, même chose, on va donner un rappel. La représentation complexe d'une rotation de centre oméga d'affixe petit oméga et d'ongle theta c'est R de M est égal à M' ça veut dire que Z prime, celui-là, moins petit oméga, est égal à exponentielle I theta, theta c'est l'angle de la rotation, fois Z, celui-là, moins petit oméga. Ça c'est la représentation complexe d'une rotation. Alors, on a exponentielle I theta, c'est cos theta plus I sin theta. Et module 2 exponentielle I theta, c'est module de cos theta plus I sin theta, c'est racine de cos carré theta plus sinus carré theta est égal à 1. Donc, il faut qu'on a module 2 A carré est égal à 1 et argument 2 A carré est congru à pi demi modulo de pi. Car on a Z prime est égal à A carré Z plus A moins 1 et ici nous avons le A carré c'est exponentiel I theta. Et module 2 exponentielle I theta, c'était 1, donc c'est module 2 A carré. Équivalent à module 2 A carré, module 2 A de 2 au carré est égal à 1 et d'après les propriétés des arguments, argument 2 A carré c'est 2 fois argument 2 A et congru à pi demi modulo 2 pi. Équivalent à module 2 A est égal à 1, c'est-à-dire racine de A de 1 est égal à 1 et argument 2 A, c'est pi sur 4 on divise par 2 modulo pi. Ce qui est équivalent à A est égal à exponentielle I pi sur 4 ou bien on va ajouter pi, I pi sur 4 plus pi, c'est-à-dire 5 pi sur 4. D'où F c'est l'ensemble exponentielle I pi sur 4, exponentielle I 5 pi sur 4. Petit c'est l'ensemble des nombres complexes petit a tels que F c'est une homocycie de rapport moins 2. Alors là aussi on va rappeler la représentation complexe d'une homocycie de rapport K et le centre oméga d'affixe petit oméga. C'est H de M est égal à M prime équivalent à Z prime celui-là moins petit oméga est égal à K fois Z celui-là moins petit oméga, c'est-à-dire KZ moins K oméga. Alors nous avons le rapport C moins 2 donc K est égal à moins 2 et ici nous avons K c'est A carré donc A carré est égal à K est égal à moins 2. Donc il faut que A carré soit égal à moins 2, la coefficient de Z ici c'est A carré et ici c'est K et nous on nous a donné le rapport moins 2. Ça veut dire que A carré est égal à I racine de 2 le taux au carré, c'est-à-dire A est égal à I racine de 2 ou A est égal à moins I racine de 2, c'est-à-dire que J c'est l'ensemble moins I racine de 2 et I racine de 2. Alors deuxième question, on pose A est égal à 1 moins I montrant que F c'est le composé d'une rotation R d'angle pi demi et d'une ométitie H de rapport K égale à moins 2 qui ont même centre oméga à déterminer. Alors on a A est égal à 1 moins I équivalent à 1 moins 1 est égal à moins I et A au carré c'est 1 moins I au carré c'est une identité remarquable c'est 1 au carré moins 2 fois 1 fois I c'est moins 2 I plus I au carré et I au carré bien sûr c'est moins 1 donc 1 moins 1 c'est 0 il reste moins 2 I. Donc A carré est égal à moins 2 I et A moins 1 est égal à moins I. Alors nous avons Z prime est égal à A carré donc A carré c'est quoi ? C'est moins 2 I et A moins 1 ici c'est moins I. Donc F de M est égal à M prime équivalent à Z prime celui-là A carré c'est moins 2 I donc ici c'est moins 2 I fois Z et plus A moins 1 et A moins 1 c'est moins I. Alors soit R la rotation d'angle pi demi et de centre oméga et H le mot ici de rapport moins 2 et du même centre oméga. Alors si on a F est égal à R en H alors le centre oméga c'est un point invariant par F c'est à dire que F de oméga est égal à oméga. Alors soit M un point du plan tel que F de oméga est égal à M c'est à dire point M c'est un point invariant. La fixe Z donc puisque F de oméga est égal à M alors on applique ça c'est à dire Z est égal à moins 2 I Z moins I. On va faire passer le moins 2 I Z à gauche et factoriser par Z donc Z facteur de 1 plus 2 I est égal à moins I et on divise par 1 plus 2 I. Alors 1 plus moins I sur 1 plus 2 I on va multiplier par le conjugué du dénominateur qui est 1 moins 2 I donc moins I facteur de 1 moins 2 I et là ça donne A carré plus B carré c'est à dire 1 carré plus 2 O carré. Ça ça donne moins I, ça donne moins I, donc plus 2 I au carré et I au carré égal à moins 1 donc c'est moins 2 I donc c'est moins I moins 2 sur 5. Donc moins I moins 2 sur 5 et Z. Alors Z c'est quoi ? C'est la fixe du point M invariant par F et puisque oméga c'est un point invariant donc la fixe du oméga c'est moins 2 moins I sur 5. C'est un point invariant par F. Alors soit F de M est égal à M prime ce qui est équivalent à R en H de M est égal à M prime et R en H de M ça s'écrit R entre parenthèses H de M est égal à M prime. Alors nous avons déjà montré que si F de M est égal à M prime alors Z prime est égal à moins 2 I Z moins I. Ça nous l'avons déjà démontré. Alors soit l'image du point M par H c'est M1 d'affique Z1 et R2 R de H de M c'est à dire R de M1 Z1 on va le noter M2 d'affique Z2. Et on va montrer que M prime est égal à M2 parce que R de H de M c'est ici R de H de M. Donc on va montrer que M prime est égal à M2. Alors on a H de M est égal à M1 d'affique Z1 moins Z oméga c'est K qui est moins 2 le rapport fois Z moins Z oméga. Équivalent à Z1 est égal à Z oméga moins 2 Z plus 2 Z oméga qui est égal à moins 2 Z plus 3 Z oméga. Ça c'est Z1. R de M1 est égal à M2 la représentation complexe d'une rotation c'est à dire que Z2 moins Z oméga est égal à exponentielle I theta pi 2 mi. C'est facteur de Z1 moins Z oméga. Exponentielle I theta pi 2 mi c'est cosinus plus 2 mi plus I sinus plus 2 mi. Cosinus plus 2 mi c'est 0 sinus plus 2 mi c'est 1 donc il reste I. Z1 c'est moins 2 Z plus 3 Z oméga. Alors moins 2 Z le voilà plus 3 Z oméga moins oméga ça reste 2 Z oméga. On va factoriser par moins 2 donc c'est moins 2 I facture de Z moins Z oméga. Alors R H de M c'est M2 R de H de M R de H de M ça c'est H de M c'est égal à M2 R de H de M le voilà est égal à M2 équivalent. Ça c'est la rotation Z2 moins Z oméga c'est exponentielle I plus 2 mi facteur de Z1 moins Z oméga. C'est à dire que Z2 alors on a vu que Z oméga c'est à dire la fixe du centre c'est moins 2 moins 5. Donc avec le moins c'est plus 2 plus I sur 5 est égal à l'or exponentielle I plus 2 mi facteur de Z1 moins oméga. Alors nous avons vu ça que exponentielle I plus 2 mi Z1 moins Z oméga celui là ce n'est autre que moins 2 I facteur de Z. Alors Z oméga aussi c'est moins 2 moins I sur 5 avec le moins c'est 2 plus I sur 5. Je répète Z2 voilà moins Z oméga c'est à dire moins entre parenthèses moins 2 moins I sur 5 c'est à dire plus 2 plus I sur 5 est égal. Exponentielle épidémie voilà Z1 fois Z1 moins Z oméga celui là c'est moins 2 I facteur de Z alors moins Z oméga c'est plus 2 plus I sur 5. Donc Z2 est égal je vais faire passer le 2 plus I sur 5 à droite c'est moins 2 plus I sur 5. Ici c'est moins 2 IZ moins 2 I facteur de 2 plus I sur 5. Je développe. C'est égal à moins 2 IZ ça avec ça je réduis au même dénominateur alors ça donne ici moins 4 I moins I moins 4 I moins I moins 2 I fois 4 fois 2 c'est moins 4 I et là c'est moins I donc moins 4 I moins I. Ici c'est moins 2 et ici c'est moins 2 I fois I c'est moins 2 I au carré I au carré c'est moins 1 avec le moins c'est plus plus 2 sur 5. Alors je simplifie par 2 il reste moins 2 IZ alors là moins I moins 4 I c'est moins 5 I sur 5 c'est moins I. Voilà c'est à dire celui là Z prime. Donc Z2 est égal à Z prime. Donc M prime est égal à M2. Donc nous avons démontré que M2 est égal à M prime c'est à dire que F de M F de M est égal à M prime et M prime est égal à M2 donc est égal à M2. Alors c'est à dire que F de M est égal à R rond H de M c'est à dire que F c'est le composé d'une rotation d'angle puis demi et d'une homoterie de rapport moins 2 et qui ont toutes les deux le même centre oméga d'affixe moins 2 moins I sur 5. Voilà je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada